C'est quand la prochaine réunion ? Qui gère la compta encore ? Comment je peux contacter un tel, une telle ? Il est où le compte-rendu de notre dernière réunion ? Je dépose où ma contribution ? Rappelle-moi comment je m'abonne au canal de discussion déjà ? Toutes ces questions font le quotidien d'un collectif. Mais quelle galère quand toutes les réponses se trouvent éparpillées partout et nulle part et qu'il faut presque devenir enquêteur pour les obtenir ? Voilà, nous y sommes. Le concept de gare centrale répond à ce besoin. Permettre à chaque membre de trouver en un seul endroit toutes les infos à jour et nécessaires au bon fonctionnement du collectif. Peu importe que ces infos soient réparties dans différents outils ou espaces, la gare centrale vous accueille et vous aiguille rapidement là où se trouve la bonne information. Traditionnellement et selon la maturité du collectif, voilà ce qu'on retrouve le plus souvent dans une gare centrale. Pour accueillir et inclure, un mot d'accueil pour les nouveaux et nouvelles, et un lien vers l'histoire du collectif, les coordonnées des personnes à contact et en cas de souci. Comment contribuer, aider aux actions en cours ? Pour organiser, planifier, le lien vers les comptes rendus, vers l'ordre du jour de la prochaine réunion, l'agenda des activités à venir, les dernières actus. Pour l'avis du collectif, enfin, les derniers membres arrivés, et un lien vers l'annuaire, les dernières décisions prises, et un lien vers le registre des décisions. Et puis, un lien vers les outils utilisés par le collectif. Ce concept de gare centrale peut se matérialiser de plusieurs façons. La première, sous forme d'un tableau de bord papier sur un grand mur, comme à l'école des enfants par exemple. Ce format de gare centrale présente l'avantage d'être très simple et de ne nécessiter aucune connaissance particulière, si ce n'est de manipuler un crayon et un post-it. Mais il demande à ce que l'ensemble des membres puissent croiser ce tableau de bord régulièrement, et donc, en résumé, à être sur place. Ce cas de figure n'est pas le plus fréquent dans les collectifs, et rapidement, l'usage d'un outil numérique permet de s'affranchir de ce besoin de présence physique. Lorsqu'on garde en tête que le numérique, c'est aussi peu que possible, mais autant que nécessaire, le deuxième type de gare centrale qui émerge, c'est le papapad. Vous le savez ou pas, le pad est un document de travail en ligne, accessible par tous, très facile à créer et à gérer. Conçu au départ pour coécrire, on peut facilement le détourner pour y rassembler tous les liens vers les infos utiles au collectif. La date de la prochaine réunion, où se trouvent les comptes rendus, où se trouve l'ordre du jour de la prochaine rencontre, les coordonnées de contact, par exemple. Furieusement simple, le papapad suffit souvent, dans les collectifs en démarrage, les tout petits collectifs, ou ceux à durée de vie limitée, ou à action limitée. Mais rapidement, si le collectif grandit, produit, organise, collecte, le papapad déborde, et sa fonction de guerre centrale se dilue au profit d'un document long, devenu indigeste et difficile à maintenir à jour. Il devient alors nécessaire de passer à l'étape supérieure, en organisant la guerre centrale via un wiki, par exemple. L'outil Yesuiki s'y prête particulièrement bien. Yesuiki permet d'encapsuler des outils tiers, rendant ainsi leur accès facile, comme un pas d'un mur de post-it ou des tutos vidéo, par exemple. Yesuiki permet aussi de créer des bases de données coopératives, pour collecter de nombreuses infos, et les rendre visibles sous différents formats, agenda, annuaire, ressourcerie, actualité, décision, compte-rendu, avec l'avantage de pouvoir automatiser certaines actions, comme l'affichage des trois dernières actus, ou les cinq dernières ressources, ou les deux derniers membres accueillis. Bref, faciliter l'animation de la guerre centrale, car oui, une guerre centrale s'anime. Elle doit absolument rester à jour et coller aux besoins du collectif. On pourrait d'ailleurs dire que la guerre centrale, c'est le reflet du dynamisme, de l'énergie du collectif. En jetant un œil sur la guerre centrale, on pourrait presque faire un diagnostic rapide de l'état de santé du collectif. Que ce soit en mur de post-it papier, en version pad, ou en mode wiki, retenez que la guerre centrale, c'est le cœur organisationnel du collectif. Une sorte de super sommaire, de vue globale, qui facilite la vie de chaque membre du collectif. Un espace que l'on peut renommer collectivement pour une plus grande appropriation, comme le collaboratoire, le chondromagique, le truc, par exemple. Enfin, et ce n'est pas anecdotique, la guerre centrale est un espace ouvert et accessible à tous. Elle témoigne de la volonté du collectif de partager, y compris avec ceux qui ne sont pas membres.